bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous parler je vais vous présenter les quatre laine que j'ai à l'heure actuelle dans la boutique donc je commence par le fingering donc ça c'est qualité fingering ces trois là c'est du single donc c'est un seul brin là comme on voit un seul brin ensuite du single qui brille avec des petits brillants en 360 m pour 100 g je passe au fil chaussettes qualité chaussettes 100 g pour 400 m 400 m pour 100 g celui là il est multibrin et il y a du nylon dedans pour donc pour les chaussettes et tout ça et ensuite la décasse port qui est un peu plus grosse c'est du 280 m pour 100 g avec du multibrin et il ya aussi un petit peu de nylon je vais vous expliquer avec ces laine là on peut en fait tout tricoter la spécificité de celle là il ya un peu de nylon donc ça veut dire qu'on peut faire des ouvrages où il y aurait un petit peu de frottement comme les chaussettes les guêtres les mitaines etc et elles suivront peut-être un peu moins vite que le single en sachant que le single a quand même une extrême tenue elles sont toutes super watch donc ça veut dire qu'elle passe en machine elles peuvent être lavé à la main moi je préconise le lavage à la main au niveau de l'entretien les laines ne pas être trempé j'ai fait un petit tuto sur ma chaîne où je montre comment je bloque un châle et donc de l'eau tempéré de le calant c'est encore mieux je vous mettrai le lien en description de là où vous pourrez le trouver de la boutique vous pourrez le trouver chez moi je les trouvais chez lily comme tout parce que c'est une lessive sans rinçage exprès pour la laine et donc elle est parfaite et sinon moi j'entretiens énormément mes pulls avec à la vapeur en fait parce que la vapeur élimine 99% des bactéries on peut utiliser aussi elle redonne le gonflant à la laine et on peut utiliser aussi un petit des petites gouttes de huile essentielle voilà pour que ça sente bon donc je vais commencer par les deux là les singles en général pour celle ci je les utilise énormément pour tout ce qui est châle c'est les étole etc parce qu'elles ont un drapé un peu plus elles sont beaucoup plus souple une fois qu'elles sont tricotées donc elles sont parfaites pour les accessoires voilà on peut les utiliser pour tout pour les pulls etc d'ailleurs là ici il ya le ipsy que j'ai doublé avec du fil mohair et soie et il a une superbe tenue il a un beau drapé aussi un très 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 beau rendu voilà on donc on peut aussi utiliser pour tricoter des ouvrages comme les pulls les cardigans etc mais il est vrai que la single je l'aime beaucoup pour les châle là pour ce châle là et il est tricoté essentiellement c'est le spiegel de stéphane west je vous mettrai le lien en description si vous avez envie de le réaliser en sachant que comme d'habitude stéphane il met les vidéos tuto etc donc vous serez pas perdu et celui là je l'ai utilisé je l'ai tricoté essentiellement avec du fil qui brille et des petites chutes de d'autres laine que j'avais pour faire les inter mais sinon il est exclusivement un fil qui brille alors ce qu'il ya de beau ce qu'il ya de joli c'est que le brillant vraiment apparaît quand il ya du soleil sinon ça reste quand même un brillant assez discret donc ça c'est pour la single qui brille et maintenant j'utilise la single qui brille exclusivement dans ma boutique en one shot c'est à dire en laine que je fais vraiment à la pièce unique donc quand j'en produit quatre ou cinq il n'aura que quatre ou cinq je ne reproduis pas voilà à vitam aeternam je ne note pas de recettes c'est vraiment une exclusivité temporaire et et en pièce unique donc voilà il ya un super beau drapé quand on tricote avec la single elle a une merveilleuse tenue ce châle là je les tricoter il ya je l'ai terminé il ya au moins deux trois ans et il a pas bougé même au niveau du blocage il ne bouge pas je peux vous montrer un autre exemple de châle aussi que j'ai tricoté il ya un peu longtemps la single elle fonctionne très très bien ça c'est le sauce le mystérie calme de sosou qu'elle avait fait en brioche et le mystérie calme brioche qui est sublime et pareil tricoter en single il ya un tombé un drapé des couleurs qui tiennent dans le temps voilà donc ça c'est pour la single donc la single je m'en sers aussi pour tricoter des pulls des ouvrages rien ne me fait peur là par exemple j'ai réalisé le cardigan d'andréa mouiri donc il ya un petit peu de le fait de cardigan je mettrai tous les liens en description le fait de cardigan d'andréa mouiri avec une partie en point en point mousse une partie en jersey et pareil avec le temps il n'a absolument pas bougé et j'ai mixé du qui brille avec du single normal qui ne brille pas ça c'est pour le single ensuite pour celle ci avec du nylon on peut aussi tout tricoter on peut faire comme on a envie et essentiellement c'est vrai qu'il est super bien pour les chaussettes d'accord mais après on peut aussi sans problème l'associé avec du single parce que au niveau de la grosseur comme le single a tendance à gonfler et celle là aussi fin voilà ils peuvent se mixer ils peuvent se moirer n'hésitez pas à mixer aussi les différentes qualités de laine ça fonctionne voilà parce que ça reste du fil assez fin donc il peut être tricoté ensemble sans problème et je vais passer à la dernière donc c'est la des cas en 280 moi je l'aime énormément pour les ouvrages un peu plus gros du style un peu les pulls etc et je j'ai commencé le soldat na d'ailleurs que je dois terminer ici que j'ai réalisé en des cas et c'est franchement enfin c'est c'est une merveille il ya une tombée qui est super jolie bon voilà jeu c'est mon premier jacquard un donc mais en tout cas en jacquard j'ai été extra agréablement surprise du rendu de la qualité de la laine et c'est et puis c'est une laine qu'on peut doubler aussi pour utiliser des aiguilles plus grosses et tout donc je vais faire des tests je vais faire des essais et je vous en reparlerai plus tard donc ça c'est la década 280 m qui est parfaite pour les pull et gilets les cardigans et aussi on peut s'en servir moi j'ai fait le crosswalk de stephen west et j'ai créé un modèle qui s'appelle mireille aussi vous pourrez retrouver sur le site et je les fais tout en década et elle se tient super bien là je l'ai bloqué je ne l'ai pas re bloqué depuis que je les tricoté et la laine n'a pas bougé le blocage n'a pas bougé il est toujours aussi joli pour vous montrer qu'on peut mélanger donc différentes qualités de laine sans problème là ici sur cet ouvrage le bubble call de stephen west pareil je vous mettrai le lien commentaire j'ai doublé tout simplement du single et j'ai laissé en fils simple le des cas et ça se voit pas et ça c'est génial aussi parce que quand on a des ouvrages ou ou par exemple sur un jacquard et qu'on a du single d'une telle couleur mais en fait il est tricoté en década vous pouvez prendre le single le doublé et vous aurez quand même un super rendu là tout est mixé un j'ai du single qui brille j'ai que j'ai doublé j'ai dû des cas simple j'ai du single qui ne brille pas que j'ai doublé aussi et vous pouvez voir un panel toutes les couleurs que je peux vous proposer j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère aussi qu'elle vous aidera dans vos choix au niveau des qualités de laine et aussi des couleurs si jamais vous avez des questions sur les couleurs que je vous ai présenté aujourd'hui je pourrai vous répondre et si jamais vous avez envie de certaines couleurs que je ne propose pas ou que j'ai pas remis en stock ou voilà où vous avez envie de faire un ouvrage mais vous savez pas quel coloris choisir etc surtout n'hésitez pas à me contacter à me demander parce que je fais aussi à la commande personnalisée j'aime énormément ça et surtout surtout n'hésitez pas à me contacter pour pour un ouvrage quel qu'il soit je serai ravie de travailler avec vous de concert ensemble pour trouver là les plus beaux coloris pour vos tricots je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à bientôt bye bye